J'ai l'habitude d'être pas mal en ligne dans ma vie. C'est la première rencontre de Guy Laliberté avec les médias depuis la vente du Cirque du Soleil en 2015. Il voulait présenter ses nouveaux projets de laboratoire créatif. Ce qu'on veut faire avec l'une rouge, c'est essayer de mettre en place des outils ou un environnement qui va permettre aux jeunes entrepreneurs et aux jeunes créateurs de profiter de cette faiteinte-là. J'ai 10 % dans le cirque, il semble bien croire que... Mais il a été rattrapé par les projets du Cirque du Soleil en Arabie saoudite. Il dit avoir des réticences sur certaines décisions. Bien oui, ça me fait quelque chose, mais c'est pas moi qui décide, là. Je peux pas... Tu me demandes-tu de critiquer mes vieux amis, c'est difficile, là. OK? J'ai mes valeurs à moi, puis nécessairement, nous, on a fait des choix à l'une rouge de ne pas aller là. On l'a exploré, on était approchés, puis à un moment donné, c'est clair que c'est pas... C'est pas nécessairement l'environnement présentement lequel j'aimerais être entouré. Puis je suis sûr que dans le contexte actuel, le cirque doit aussi avoir son malaise. Bienvenue à bord de la Station spatiale internationale. Autre sujet de controverse, c'est déboire avec l'Agence du revenu du Canada, à qui il doit plusieurs millions de dollars à la suite de son voyage dans l'espace. Vraiment, tu me poses question-là, ici, aujourd'hui. Juste savoir s'il y a une possibilité d'appel. Je sais que vous avez... Tu sais qu'il y a une possibilité d'appel, ça a été là-bas. Vraiment, tu me poses question-là, ici, à cette rencontre-là. Non, mais je sais pas. On a répondu. On a répondu à ça par voie de communiquer. Comme vous voyez, on a pris la décision de s'installer dans ce lieu qui s'appelle la Maison Alcant. En attendant, Guy Laliberté prépare son nouveau projet, Lune Rouge. Dans ses nouveaux locaux au centre-ville de Montréal, l'entrepreneur veut aménager des laboratoires de création. De réalité virtuelle, d'intelligence artificielle, de jeux vidéo et de cinéma. Il promet de dévoiler deux projets qui sont nés avec Lune Rouge dans la semaine du 5 novembre. Ici Anne-Andrée Danneau, Radio-Canada, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada